hey yo tout le monde c'est Wesden aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo alors on continue la série comment créer un plugin minecraft alors sans attendre on était arrêté à ici donc on printait un message que le plugin il était on et il était off quand il était off simplement donc on va voir ça juste je vous remontre donc je vous l'affiche la console ça devrait aller donc en reload on a quoi mon super plugin tuto on est là mon super plugin tuto off donc aujourd'hui on va voir quoi on va voir les commandes donc tout simplement et c'est parti alors tout d'abord on fait un petit get commande on fait contrôler espace pour automatiquement voir les si vous savez pas trop c'est quoi donc on a tout ici et la commande on va écrire ici on va faire une petite commande test ou aller tuto point 7 exécuteur on va faire un new test tuto cmd on ne dit pas ça tout simplement on va créer le tuto enfin la classe c'est parti voilà donc vous avez vu tout est généré automatiquement alors commande sender donc la personne qui envoie la commande on va faire sender on va l'appeler sender vous l'appelez comme vous voulez c'est à votre choix la commande on va l'appeler cmd le string donc l'argument donc enfin quand je dis l'argument c'est s'il a écrit enfin si c'est tuto ou ou label comme vous voulez donc là moi je vais mettre label voilà et l'argument donc il y a combien d'arguments moi j'ai écrit args voilà simplement donc là on va déjà vérifier si c'est un joueur qui tape la commande donc pif tout 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 oui bah je vais faire ça pour savoir ni scène de scène d'heure instance off contre l'espace toujours player pour nous on fait contrôle shift ou pour tout emporter voilà et là alors moi je vais juste je vais cast je vais cast sender ou pas attendez player player est égal à on va cast player je sais plus écrire player on va arriver donc sender voilà donc là j'ai juste à faire un petit player donc qu'est ce qu'on va faire donc on va faire la commande donc if cmd point get name point et cols in your case et cols in your case voilà on va mettre tuto voilà alors in your case c'est en fait tout simplement si vous écrivez tuto en minuscule ou en majuscule si c'est et cols in your case c'est si vous écrivez tuto ou ce que vous voulez en majuscule ou en minuscule la commande va toujours marcher mais si vous écrivez et cols donc et cols ceci donc la commande c'est tuto en minuscule et pas vous n'avez pas choix voilà là par contre moi je vais faire un système de permission tout tout classique donc on va faire player est différent donc ce signe là est différent de is up voilà simple on va dire player point send message oula c'est un message on va dire note ok voilà et on va mettre en rouge dites moi dans les commentaires si vous vous préférez utiliser les petits signes paragraphe comme ça ou le petit chat color petit bonus on va faire player point play sound on va mettre player qu'est ce que je fais point qui est location et là on va mettre sound contre l'espace entrée pour l'importer automatiquement point on va mettre celui-là c'est not up du coup on va mettre villager là-haut on va mettre l'intornation voilà nickel puis on va continuer est-ce que vous voyez toujours oui alors on va mettre la commande c'est possible si vous voyez en fait oui c'est bon c'est bon c'est bon vous voyez alors il faut on va mettre label non on va mettre args on va mettre l'argument c'est strictement est égal point link strictement est égal donc c'est des égales à zéro là je me trompe à chaque fois qu'est ce qui se passe voilà 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 il est strictement est égal à zéro et oula attendez j'ai fermé le truc c'est bien alors alors il est strictement est égal à zéro donc si il a écrit si le joueur il a écrit que tuto donc on va aller faire un petit player point send message on va écrire on va écrire quoi en jaune non j'avais dit chat color pour le tuto chat color point gold on va écrire je sais pas on va que c'est comme on a connu non non on va écrire bon j'écris à l'arrache un please slash tuto help voilà tout simplement donc on lui demande de faire un tuto help pour avoir les informations voilà on continue if args et links l'accent de fond en anglais strictement est égal à 1 donc si c'est tuto et je sais pas quoi donc on va voir ça donc c'est up if l'argument il est strictement est égal à 1 donc on va lui dire label point equals in your case la commande on va mettre gm pour mettre en game mode créatif voilà donc on va faire player point set game mode et une mode point créatif voilà on va écrire un petit message bien sûr on va copier coller ça parce qu'on est déclinard voilà on va mettre un petit peu plus en game mode créatif en game mode créatif en voilà et puis là on sait plus villager c'est plutôt level ou là pardon level xp voilà on laisse comme ça parfait donc écoutez c'est bon on va tester ça on va mettre ça dans plugin.yml il est là on va l'enregistrer la commande donc commande donc la s entrée l'espace c'était quoi c'était tuto voilà sinon vous pouvez mettre description et tout mais écoutez pour le tuto on fait pour l'instant ça on va tester la commande exporter hop finish yes voilà donc je vous montre ça maintenant voilà donc dans la console on reload on n'a pas d'erreur c'est cool on se connecte donc on est op donc enfin je pense game mode 1 ou mode 0 qu'est ce qui se passe allez démarque toi ah oui mince vous voyez plus la console si si parfait bon voilà on se reconnecte et moi dire je sais pas ce qui est arrivé mais voilà donc je suis op et je vais m'aider donc je m'excuse pour le petit bruit de skype d'herbe what's done voilà donc si je reteste et mode 0 j'ai pas accès donc on va tester les commandes c'était tuto voilà vous avez entendu le petit bruit je réessaye voilà il écrit no hop et please tuto slash help donc on va voir tuto par contre j'ai pas fait le help je vérifie voilà j'ai pas fait le help j'ai fait une bêtise j'ai fait directement j'aime donc on va faire no hop vous avez vu no hop automatiquement donc là on va s'éropé ok partie hop let's then voilà et si je fais tuto là il écrit please tuto help voilà par contre j'ai pas fait help j'ai fait le gm donc je me répète je sais je suis désolé on fait tuto gm qu'est ce qui se passe on va aller vérifier ça il se passe rien du tout parce que je pense que j'ai fait une bêtise on va aller voir ça qu'est ce que j'ai fait déjà déjà la bêtise elle est où la bêtise la bêtise la bêtise enfin non on est là ah Rux donc définit qu'il est bien 0 il définit bien qu'il est 0 l'argument qu'il a tapé donc le tuto quoi pas trop sûr de moi en fait bah si l'argument est strictement égal à 0 du coup c'est tuto attendez je vais me mettre vite fait en occuper parce que je pense que ça devrait venir un petit peu je suis désolé encore alors c'est bon on y était alors argument strictement est égal à 0 donc on fait ça euh tout 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 donc là c'est argument là 1 du coup ce qu'on va faire on va faire le l quand même voilà on va faire if je sais pas si je vois vous voyez voilà nickel euh args 0 point equal in your case donc la commande est ceci oula voilà désolé pour le bon on va dire help on avait dit ou bien sûr hop jm plutôt on va mettre jmc hein la commande jmc c'est parti voilà alors hop ça c'est bon voilà donc on va faire un petit send message de ça on va dire en en raid on va faire en raid et là on va faire du dark raid ok dark raid il est là voilà donc là qu'est-ce qu'on dit on va le dire simplement un truc que voilà voilà je sais pas quoi il y aura je sais vraiment pas donc voilà et sinon on fait ça par contre je veux bien euh moi je sais pas il est là voilà il est bien resté ici la commande voilà plutôt donc voilà c'est parti exécuter exécuter exporter exécuter si non je vous montre ça de craft ou on reload voilà parfait on fait un petit tuto voilà mais il demande de help aussi on va faire un help voilà tu demandes de l'aide et si on fait jm ça fait rien si on fait jm ça fait rien on va voir pour ah oui c'est jmc je suis bête voilà gamebook créatif voilà help on refait tuto voilà tout simplement donc euh c'est bon on recommande je vous montre ça voilà donc c'est bon ça a été vite enfin vite voilà on avait fait quelques on a vérifié quelques erreurs c'était normal c'était en fait l'argument il était strictement égal à tuto donc j'ai fait une petite erreur j'ai sué ça après du coup voilà le tuto est terminé vous savez faire des commandes maintenant tout simplement après euh vous inquiétez pas ça va aller plus loin donc on va pas laisser ce petit get commande ici on va faire des des commandes manager des event manager on va aller très très loin dites moi vos questions si vous en avez dans la dans les commentaires donc euh je vais répondre avec un grand plaisir si vous avez des demandes niveau création de plugins des mini jeux ce que vous voulez dites moi de ça dans les commentaires je le ferai avec un grand plaisir du coup je vous dis à très bientôt portez vous bien c'était Wazden bye grandis sous un drapeau pirate j'allais avec le vent oui mon sang a coulé et puis j'ai fait couler du sang y'a du chahut tout le temps y'a du boucan même quand c'est calme y'a des bruits qui courent et d'autres qui font démarrer la bécane fiançons